salut tout le monde c'est cladius nocta j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo test hardware gaming vous le savez sur cette chaîne on fait des vidéos tests sur toutes les nouvelles sorties des jeux vidéo indépendant triple 1 mais également au niveau des hardware gaming c'est le cas donc aujourd'hui n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait si vous êtes sur le marché pour potentiellement des accessoires tels qu'un clavier et une souris gaming ça pourrait fortement vous intéresser je vais vous parler aujourd'hui de la marque mars gaming c'est une société espagnole ça tombe bien je suis basé à parcelone du coup ça a permis de pouvoir tester deux produits et c'est peut-être de pénétrer le marché français en tout cas on va voir si ça répond un petit peu à la hauteur et à mes standards donc je vais vous présenter le clavier d'ordinateur de chez mars gaming il s'agit du mk cloud c'est un clavier du coup raccourci sans le pavé numérique et on a également la souris la mm pro donc c'est pareil une souris avec rétro éclairage souris gaming et vous allez le voir il ya des particularités des deux côtés surtout sur la souris c'est très intéressant ce qu'ils ont fait pour le clavier on est sur des produits qui sont quand même plutôt milieu de gamme si vous n'avez pas 150 euros à mettre dans un clavier rocade vulcan tkl pro donc cette vidéo peut fortement vous intéresser et donc c'est parti on rentre directement dans le vif du sujet alors je vous propose de commencer par le clavier qui m'a plutôt bluffé c'est un véritable couteau suisse il est vendu sur amazon france en ce moment en promotion à 60 euros je vous ai laissé le lien comme d'habitude en description si ça peut vous intéresser et il est vrai que et bien pour 60 euros c'est assez hallucinant bluffant même ce qu'il nous propose donc je l'ai dans mes mains vous voyez c'est ultra compact ça représente à peu près 75% de la surface d'un clavier traditionnel c'est léger et vous avez trois méthodes de connexion bluetooth vous voyez l'allumé la sans filer il est connecté à mon téléphone je jouais à diablo dessus vous avez le 2.4 gigahertz donc avec la petite clé usb ou alors directement en filière la batterie 200 heures de durée de vie donc c'est un véritable avantage c'est vrai que comme je vous l'ai dit donc c'est plus de la moitié moins cher qu'un tkl pro et ils ont quand même pris le temps vous le voyez là d'ailleurs plutôt bien la couverture blanche sur toutes les touches c'est ce que je vous ai dit dans mon test du rocat c'est que les touches étaient exposées donc en cas d'éclaboussures de boisson vous pouvez ruiner votre clavier d'ordinateur qui vous aura coûté 160 balles celui-ci quand même ils ont pris le temps de protéger toutes les touches on a la petite réglette pour le volume juste ici et vous avez toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin en appuyant sur la fonction là le bouton fn fonctionnalités je peux changer mon rétro éclairage par exemple juste ici il ya pléthore de mode il ya un logiciel également pour changer les le rétro éclairage rgb et enfin vous pouvez changer également la méthode de connexion du clavier donc là vous avez l'usb si j'appuie sur rt ça active désactive le bouton donc voilà franchement au final c'est vraiment un clavier qui est plutôt surprenant bluffant pour tout ce qu'il propose et en plus vous avez toutes les configurations fonctionnalités qui vont être mis au gaming et qui vont être nécessaires c'est par exemple la fonctionnalité anti ghosting qui est quand même assez primordial et vous avez un polling rating rate de 1000 hertz donc voilà il ya vraiment sérieusement de quoi faire il ya aucun problème de breakdown ou de latence avant de conclure sur le clavier il ne reste plus qu'un test et le son vous le savez c'est hyper important sur les claviers si vous streamez si vous enregistrez vos parties ou si vous jouez avec d'autres personnes ça peut leur casser les horaires ça peut faire partir vos viewers si jamais le clavier fait trop de bruit donc là je les place et derrière mon micro et j'ai le son du micro qui capte vers l'avant j'ai coupé les sons qui venait de l'arrière sur mon micro et donc vous allez voir ce que ça donne si c'est réellement ça ressort énormément ou pas tout en sachant que là j'appuie quand même assez fortement on est sur des touches donc plastique ça va faire moins de bruit que sur des matériaux plus nobles tels que l'aluminium par exemple le métal sur ce qu'on peut avoir par exemple sur d'autres types de clavier donc c'est parti je vais taper je m'abonne sur la chaîne de claudios donc voilà vous avez entendu c'est vraiment parfait au niveau du son vous cassez pas les oreilles moi c'est exactement le type de volumétrie que je recherche lorsque j'enregistre lorsque je stream par exemple sur la chaîne secondaire etc donc voilà très clairement je suis satisfait du rapport qualité prix et j'ai aucun problème à vous le conseiller on va parler maintenant donc de la souris la mm pro avoir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre alors je ne vais pas y aller par quatre chemins les stats de la souris sont monstrueuses d'un point de vue technique elle fait très très mal et d'un point de vue prix d'ailleurs également puisqu'elle est moitié moins cher que je pense on peut la comparer avec deux concurrentes direct la rocate burst est également la souris hyper x pulse fire qui était ma favorite et bien là les stats techniques donc en plus d'être à 30 euros en ce moment en promotion d'ailleurs je vous laisse le petit lien également amazon et bien sont supérieurs vous avez un dpi de 32000 c'est juste le double la pulse fire est allé à 16000 donc c'est hallucinant le dpi si vous avez passé quoi c'est juste le nombre de points que le capteur de la souris va détecter sur une surface de 1 pouce c'est à dire que vous êtes donc ultra précis dans vos mouvements la souris va vraiment tout capter sur sa distance donc c'est vraiment vraiment impressionnant au niveau de la stat au niveau du poids là aussi j'ai été très très surpris puisqu'elle est plus légère que la rocate burst pro air elle ne pèse que 70 grammes la pulse fire est allé à 60 grammes donc 10 grammes de plus pour la mm pro cependant grosse différence vous avez neuf boutons et oui donc là c'est vrai que vous avez peut-être 10 grammes de plus mais vous avez beaucoup plus de touche sur votre souris tout en sachant que cerise sur le gâteau pourrait économiser un petit peu de grammes et également au niveau de l'ergonomie si vous n'avez pas besoin de toutes ces touches vous pouvez les retirer donc ça c'est vraiment une des premières souris que je vois vraiment proposer ça à l'intérieur de la boîte vous avez des mousses un petit peu que vous pouvez du coup remplacer les boutons vous pouvez les retirer et mettre ces mousses du coup pour éviter à avoir à cliquer dessus etc donc voilà vraiment complètement bluffé sur les stats de la souris on retrouve également bien évidemment le rétro éclairage rgb que vous pouvez customiser et en tout cas au niveau de son prix de vente j'ai été vraiment complètement bluffé je trouve que la mars gaming arrive sur le marché français avec des prix ultra compétitifs avec des produits vraiment de qualité c'est compatible surtout les supports donc pc playstation 4 playstation 5 moi vous pouvez le voir le matos donc le combo clavier souris j'ai testé ça sur du fps donc sur call of duty et sur du mmo et j'ai eu vraiment aucun souci ça fonctionne à merveille donc voilà si vous avez un petit peu de budget mais pas trop non plus que vous cherchez un excellent rapport qualité prix eh ben je pense que vous l'avez trouvé je vous dis à très vite ça m'a fait très plaisir de partager mon expérience avec vous comme d'habitude je vous invite à vous abonner si c'est pas encore fait ciao ciao